Salut à toutes et à tous à la Nantaise, vous le voyez derrière moi, on forme aussi de jeunes gymnastes. On est ici au Pôle Compétition à Mangin-Beaulieu et on en parle aujourd'hui dans Chez Vous Sport avec le directeur sportif du club, Fabrice Galzek. Mon père était déjà un enfant de la Nantaise, moi je suis arrivé à la Nantaise, je devais avoir 6 mois peut-être, c'est la première fois que je suis rentré dans la salle. Et j'ai toujours vécu dans la salle de la Nantaise, que ce soit à Quadel, après il y a eu le Pays des Sports, maintenant il y a Mangin. Et donc là vous vous occupez du Pôle Compétition, on va dire du club, c'est quoi votre rôle précis ? Je suis directeur sportif de la Nantaise, ce qui correspond à faire la coordination entre l'administratif et la technique. Il n'y a pas que le Pôle Compétition puisqu'on a aussi de l'animation, donc je gère un petit peu avec les responsables de secteur qu'on a dans toutes les disciplines. L'animation, les compétitions, que ce soit en garçon, en féminin, en rythmique, en gym forme loisir, en baby, en gym acrobatique. Et depuis cette saison, on a créé aussi de nouvelles activités qui est le team gym et des cours d'acrobatie purement acrobatiques pour les jeunes. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre rôle, c'est d'avoir l'œil aussi, vous, l'ancien gymnaste, pour repérer les futurs talents du club ? Alors oui, oui, ça c'est plaisant. Mais ce qui est surtout plaisant, c'est de donner les moyens aux jeunes gymnastes de toujours avoir une possibilité d'évoluer. C'est-à-dire de ne pas leur laisser de limites, de dire si tu apprends bien certains gestes, demain tu pourras faire mieux. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que tout le monde peut progresser dans n'importe quel domaine. La Nantes, c'est un véritable vivier de jeunes futurs talents ? On espère. On a eu un petit peu de difficulté les saisons dernières sur les masculins, puisque par manque de moyens financiers, on a été un petit peu grappillés par certains clubs avec nos meilleurs espoirs. On avait trois internationaux juniors qui sont partis sur d'autres structures clubs. Donc là, on essaie de repartir avec de jeunes gymnastes, mais la formation, elle existe, elle est là, elle est bonne. Quand on a connu, justement, comme vous, les heures de gloire de la Nantes, on a envie que ça revienne aussi, j'imagine ? Oui, oui, de toute manière, on existera toujours sur la formation. Tant qu'on sera là avec le groupe et administratif et technique, l'esprit sera là. Ça, c'est indéniable. Après, c'est toujours une question de moyens financiers qui vont faire qu'on va pouvoir aller dans l'élite purement et simplement. Par contre, la formation sur les jeunes gymnastes, il n'y a pas de souci à se faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501